Musique Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play qui sera sur Mass Effect Donc c'est un jeu qui est édité par BioWare, développé par Electronic Arts C'est un jeu qui est sorti le 23 novembre 2007 sur PC et sur autre console C'est un jeu qui est classifié en tant que Action RPG Et c'est un jeu qui est déconseillé au moins de 18 ans Donc nous allons tout de suite commencer une nouvelle carrière Bienvenue dans la base de données de l'Alliance Requête d'informations classifiée Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi oui Connexion sécurisée en cours Connexion sécurisée confirmée Nous allons faire un nouveau personnage je crois Pourquoi pas Non on va prendre Shepard de base tiens Et ce sera notre personnage qui va suivre tout au long du jeu Non, non, je vais faire un personnage féminin parce que j'ai envie Patate Euh, on va s'appeler Jeanne Shepard On va laisser que ça comme ça J'aurais pu l'appeler Jeannette aussi mais non merci Donc ce personnage nous suivra tout du long du Mass Effect 1 au Mass Effect 3 Normalement si je ne m'abuse j'ai mis un mode graphique pour qu'il paraisse plus beau Normalement Vous me direz si vous avez fait le premier si c'est plus beau que le jeu Alors, historique pré-militaire ce sont des choses qui sont, je crois, qui n'ont vraiment pas trop d'importance On verra bien Alors Stellaire, vos parents étaient tous deux militaires de l'Alliance Vous avez passé une enfance itinérante au gré de leur mutation Jamais plus de quelques années à bord du même vaisseau de la même station A l'âge de 18 ans vous avez suivi les traces de vos parents en vous engageant dans l'armée Donc ça c'est la première Colom, vous êtes né sur Mindoir Une petite colonie située à la frontière de la travée de l'Athique Alors que vous aviez 16 ans, des isclavagistes ont attaqué votre planète d'origine Mais encore votre famille et vos amis Vous avez été sauvé par une patrouille de l'Alliance Et vous vous êtes engagé dans l'armée quelques années plus tard Il ne vous est une orpheline qui a grandi dans les rues des vastes mégalopoles de la Terre Vous avez fui la délinquance et l'influence néfaste des gants mafieux En vous engageant dans l'armée à l'âge de 18 ans Je crois qu'on va partir en stédère Confirmez votre profil psychologique Alors, rescapé Durant votre service, l'une de vos missions s'est transformée en cauchemar Face à une situation quasi désespérée Vous avez dû résister à des traumatismes physiques et psychologiques Qui auraient brisé le coma des mortels Tandis que vos équipiers mourraient l'un après l'autre Vous seuls en avez rescapé Enfin, réchappé Héros de guerre Au début de votre carrière militaire Vous vous êtes trouvé face à un ennemi disposant d'une écrasante supériorité numérique Vous avez pourtant sauvé vos coéquipiers Et vaincu l'ennemi au péril de votre vie Et au mépris des probabilités Pardon Votre courage et votre héroïsme vous ont valu les plus hautes distinctions de l'alliance Votre carrière militaire n'a jamais été motivée que par un seul impératif Accomplir la mission On vous dit froide, calculatrice et brutale Ce qui attire la méfiance de vos coéquipiers Mais lorsque l'échec n'est pas permis C'est toujours à vous que l'armée fait appel Je crois qu'on va aller en héros de guerre Confirmez votre spécialisation militaire Alors, soldat Le soldat est un spécialiste du combat particulièrement efficace en première ligne Il dispose d'une santé accrue Et peut maîtriser tous les types d'armes Il commence avec l'apacité de porter un art médium Et peut se spécialiser dans les armures lourdes Alors, l'ingénieur est un technologue averti A l'aide de son nominité écolographique Il peut décrypter les systèmes de sécurité, réparer ou améliorer l'équipement Pertuber les armes et boucliers ennemis Et soigner ses coéquipiers En contrepartie, l'ingénieur doit se cantonner Au port de l'armure légère et au maniement des pistolets Adepte L'adepte est un spécialiste des pouvoirs biotiques Grâce à ses implants évolutifs Il peut utiliser des pouvoirs biotiques Qui lui permettent de déplacer ou projeter des objets Protéger ses coéquipiers, neutraliser ou détruire ses ennemis L'adepte ne peut porter qu'une armure légère Et ne peut recevoir des formations en armement que pour les pistolets Frontierer Le Frontierer conjugue capacité offensive et technologie Pour se spécialiser dans les tactiques d'élimination ou de neutralisation à longue portée Il sait utiliser l'omnitech Mais maîtrise bien mieux le décryptage et l'attaque que la guérison Le Frontierer s'est manié des fusils de précision Et les pistolets et peut porter l'armure magna La Sentinelle allie pouvoirs biotiques et maîtrise technique Elle utilise ses pouvoirs biotiques et curatifs dans un rôle de soutien Mais peut aussi s'en prendre à l'ennemi à l'aide de puissantes attaques technologiques ou biotiques Elle est en revanche limitée au port de l'armure légère Et ne peut recevoir aucune formation avancée en armement Le port-étendard est un guerrier biotique qui allie armes et pouvoirs biotiques pour abattre ses ennemis Il est particulièrement dangereux en combat rapproché Le port-étendard maîtrise fusil à pompe et pistolet et peut se spécialiser dans les armures média J'aurais plutôt dit mes moyens mais c'est pas grave Donc on va commencer en soldat Donc on va faire une petite ellipse le temps que je modifie l'apparence Ellipse Et me revoici, normalement tout est bon C'est parti Donc difficulté basique, ça c'est normal On va rester comme ça, sauvegarde auto, etc Et niveau supérieur auto, non C'est parti Donc j'espère que le patch HD a bien été mis Ce serait assez bête quand même Et Shepard, c'est une stellaire, non ? Elle a passé toute sa vie dans l'espace Ses deux parents étaient dans l'armée Elle a ça dans le sang Elle a fait ses preuves pendant le raid en repoussant seul l'ennemi jusqu'à l'arrivée des renforts Si Elysium existe encore, c'est uniquement grâce à elle Son courage ne fait aucun doute L'humanité a besoin de héros On ne trouvera pas mieux que Shepard Je vais prendre ma décision On ne trouve pas mieux qu' ilk d'esquad dans l'espace Volet Arcturus Prime en vue. Début de la séquence de transmission. Commandant. Connexion établie. Calcul de la masse de transit et de la destination. Relais opérationnel. Acquisition du vecteur d'approche. Station sécurisée pour transit. On a le feu vert. Début de la phase d'approche. Passage du relais dans 3, 2, 1. Propulseur OK. Navigation OK. Puis thermique interne activé. Système opérationnel. Déviation juste sous la barre des 1500 clics. Pas mal. Votre capitaine sera satisfait. Je déteste ce type. Attends, il vient de te faire un compliment. Donc tu le détestes, c'est bien ça ? Tu parles d'un compliment ? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie. Et il trouve ça pas mal. Et puis je suis peut-être parano. Mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Pas de doute, t'es vraiment parano. Le conseil a participé au financement de ce projet. Et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça c'est la version officielle. Mais cette mission, je la sens mal. Moi aussi. On n'envoie pas un spectre pour faire des tours de manège. Le capitaine ne nous dit pas toute la vérité. Joker, au rapport. On vient de passer le relais cosmodésique, capitaine. Système furtif activé. Tout a l'air de tenir. Bien. Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, capitaine. À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle ? Il est déjà là, lieutenant. Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing. Tout de suite. Vous avez entendu, commandant ? J'y vais. Vous avez remarqué que le capitaine a toujours l'air de mauvais poil ? Seulement quand il te parle, Joker. Bon, il a l'air d'avoir un oeil qui déconne en cinématique. Donc, normalement, le patch est bien mis. J'espère. On va parler un peu à tout le monde. Non, ça, c'est pas ça. Le capitaine vous attend dans la salle des transmissions, commandant. Mieux vaut éviter de faire attendre le capitaine, commandant. Donc, voilà. Donc, on va continuer tout de suite. On va commencer tout de suite plutôt. Mais là. J'espère que tout sera bon. Mais si, je viens de le voir. Il avait une de ses démarches, comme s'il était en mission. C'est un spectre. Ils sont toujours en mission. Et on se retrouve embarqués avec lui. Décalé... Allez, on va parler de cette personne, non ? Félicitations, commandant. On dirait que tout s'est bien passé. Vous descendez voir le capitaine ? On dirait que vous ne faites pas confiance à notre hôte Turien. Désolé, commandant. Je discutais seulement avec Adams en bas aux machines. Je ne voulais déranger personne. Mais il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette mission. Tout l'équipage le sent. Vous pensez que l'état-major nous cache quelque chose ? Si tout ce qu'on a à faire, c'est tester le système furtif, pourquoi est-ce que le capitaine Anderson dirige la mission ? Sans parler de Nillus. Les spectres sont des espions d'élite. Qu'est-ce qu'un espion Turien viendrait faire dans un vol d'essai ? Ça ne colle pas. Alors ? Que savez-vous des systèmes furtifs ? En gros, ça permet de dissimuler notre position au scanner et au capteur. Une technologie de pointe. Le Normandie est le seul vaisseau équipé de ce moteur prototype. Mais pourquoi un équipage au complet ? Une équipe réduite coûterait moins cher. Et ça réduirait les risques d'indiscrétion. Et puis, il y a Nillus. Non, le vol d'essai n'est qu'une couverture, c'est clair. Pour cacher quoi ? J'aimerais bien le savoir, commandant. Nous sommes ici sous de faux prétextes. Je n'aime pas trop être laissé dans le brouillard. Vous avez un problème avec le capitaine ? Bien sûr que non, chef. Mais je ne comprends pas ce qu'il fait ici. Le capitaine Anderson est l'un des officiers des forces spéciales les plus décorés en service. En fondant toutes ses médailles, il pourrait fabriquer une statue de lui grandeur nature. On n'envoie pas un soldat comme ça en mission de routine. Il prend ce vol d'essai trop au sérieux. Il se passe quelque chose d'important. Ça prend du temps, parfois. Vous n'avez pas confiance en Nillus ? Je n'aime pas les Thuriens, de manière générale. Cette famille, mon grand-père a participé à la guerre du premier contact. Il a perdu beaucoup d'amis quand les Thuriens ont attaqué. C'était il y a 30 ans. Vous ne pouvez pas blâmer Nillus pour ça ? Non, bien sûr. Mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Surtout un Thurien. Nous sommes un vaisseau de l'Alliance, l'armée humaine. Mais contrairement à nous, Nillus n'a pas de compte à rendre au capitaine. Les spectres opèrent en dehors de la hiérarchie. Et ils ne viennent pas juste pour observer des vols d'essai. Nillus a l'air de s'attendre à de l'action. Ça ne me plaît pas. Je vais te demander au capitaine. J'essaierai d'obtenir des réponses quand je le verrai. Bonne chance, commandant. Pourquoi on va encore continuer un tout petit peu ? J'ai grandi sur Eden Prime, Doc. Les spectres qui viennent ici ne font pas par plaisir. À mon avis, Nillus nous cache quelque chose. C'est ridicule. À votre avis, commandant, on va rester longtemps sur Eden Prime ? Moi, je veux de l'action, de la vraie ! J'espère sincèrement que vous plaisantez, caporal. L'action signifie généralement que je me retrouve à rafistoler des membres de l'équipage à l'infirmerie. Seul un fou ou un idiot recherche les combats, caporal. Pardon, commandant, mais j'en peux plus d'attendre sans rien faire. C'est la première fois que je participe à une mission avec un spectre. Abordez cette mission comme une mission normale et tout ira bien. Je vous fais confiance. Facile à dire pour quelqu'un comme vous. Vous avez fait vos preuves pendant le raid. Tout le monde sait de quoi vous êtes capables. Cette mission, c'est la chance de ma vie. C'est l'occasion de prouver ce que je vaux. Oubliez un peu vos rêves de gloire, caporal. On a un boulot à faire. Ne faites rien de stupide qui pourrait tout gâcher. Vous en faites pas, chef. Je serai à la hauteur. Alors on va... Que pouvez-vous me dire sur Nillus ? Les Thuriens sont généralement très respectés des autres espèces. Les patrouilles Thuriennes, qui protègent l'espace de la Citadelle, sont plus nombreuses que n'importe quelle autre flotte. Il y a quand même quelques frictions entre eux et nous. Certains les trouvent trop rigides. D'autres leur reprochent toujours la guerre du premier contact. Quant à Nillus, je lui ai à peine parlé. En général, il ne s'adresse qu'au capitaine. J'espère qu'on pourra voir Nillus en action. Il paraît qu'un jour, il a dégommé à lui seul tout un peloton ennemi. Que savez-vous des spectres ? Seulement ce que j'en ai entendu dire. Les agents spectres travaillent directement pour le conseil de la Citadelle. Ils opèrent généralement seuls ou en petits groupes. Mais les spectres n'ont aucun pouvoir officiel. C'est surtout une organisation de l'ombre chargée de protéger la stabilité de la galaxie. La protéger à tout prix ! C'est ça qui compte ! Les spectres sont au-dessus des lois ! Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'humains chez les spectres ? Les spectres proviennent généralement des races conciliennes, comme les Thuriens. Ça fait des années que nous essayons de faire accepter un humain dans leur rang, sans résultat jusqu'ici. Hé, commandant ! Vous seriez pas mal comme spectre ! Vous êtes une héroïne de guerre, non ? Vous avez repoussé à vous seul une flotte ennemie pendant le raid. Ça, c'est le genre de truc que les spectres recherchent. Ce ne sont que des spéculations hasardeuses. Les spectres n'ont pas l'intention de recruter des humains, quelles que soient leurs compétences. Donner un pouvoir pareil à quelqu'un, c'est de la folie. Et s'il devient incontrôlable ? Je suppose que le conseil peut retirer son statut de spectre à un agent qui lui échapperait. À ce moment-là, le service de sécurité de la citadelle prendrait le relais. Le SSC ? Ha, ils seraient foutus d'avance. Un spectre est plus redoutable que 20 soldats ordinaires. Non, les spectres font leur propre police. S'il y en a un qui déraille, ils envoient un autre agent pour l'abattre. C'est ça la justice des spectres. Le caporal confond histoire romancée et réalité, commandant. Eden Prime. Vous êtes originaire d'Eden Prime, Jenkins. C'est bien ça. À quoi ça ressemble ? C'est très calme, commandant. Pas de pollution, pas de grande ville. La préservation de l'environnement est une priorité. Mes parents habitaient un peu à l'écart au milieu des champs. La nuit, je grimpais sur une colline et je regardais les lumières des habitations de la colonie principale. Je trouvais ça magnifique, mais en grandissant, j'ai compris que cette vie ne me convenait pas. C'était trop calme pour moi, alors j'ai rejoint l'Alliance. Comme quoi, même au paradis, on finit par se faire chier. Vous savez pourquoi on nous envoie sur Eden Prime ? Pas vraiment, commandant. C'est l'une de nos colonies les plus stables. Alors j'imagine que c'est l'endroit idéal pour tester le Normandie en situation. D'accord. Mais il y a forcément autre chose. Il y a un spectre à bord. Il doit bien avoir une raison. C'est pour ça que je suis à cran. J'ai hâte de connaître notre vraie mission. Le capitaine m'attend. Au revoir, commandant. On gagne plus d'expérience en parlant à tout le monde. C'est pour ça que je le fais. Et on va finir en parlant à Nylus. Commandant Shepard, vous êtes seul ? Tant mieux. Je dois vous parler. Me parler de quoi ? Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons. On dit que c'est un monde magnifique. Je n'y suis jamais allée. Mais vous en avez sûrement entendu parler. C'est un symbole pour votre peuple, n'est-ce pas ? Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace ? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Les humains sont encore jeunes, inexpérimentés. La galaxie recèle bien des dangers, Shepard. L'Alliance est-elle prête à y faire face ? Je crois qu'il est temps de dire la vérité au commandant. Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai. Je me disais bien que vous nous cachiez quelque chose. Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime. C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel. Il doit y avoir une raison pour que vous ne m'en ayez pas parlé, chef. Les ordres viennent d'en haut, commandant. Je ne pouvais donner d'informations qu'au compte-gouttes. Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise, d'origine protéenne. Je croyais que les protéens avaient disparu il y a 50 000 ans. Leur héritage existe toujours. Les relais cosmodésiques, la citadelle, nos systèmes de propulsion, tous sont basés sur la technologie protéenne. Cette mission est cruciale, Shepard. La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre, notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant. On ne pourra rien apprendre de plus tant que la balise restera sur Eden Prime. Il faut la rapporter sur la citadelle pour qu'on puisse l'étudier sérieusement. Cela va au-delà des seuls intérêts humains, commandant. Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur toutes les races de l'espace concilien. Pourquoi on n'a pas gardé la balise pour nous ? Les humains n'ont pas la meilleure des réputations. De nombreuses espèces vous trouvent égoïstes, voire dangereux, trop imprévisibles, trop indépendants. En partageant la balise, nous améliorerons nos relations avec le Conseil, sans compter que nous avons besoin de leur expertise scientifique. Ils en connaissent plus que nous sur les protéens. La balise n'est pas la seule raison de ma présence ici, Shepard. Nilus veut vous voir à l'œuvre, commandant. Il est là pour vous évaluer. Donc c'est pour ça que je le croise à tout bout de champ. L'Alliance soutient ça depuis longtemps. L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire. Nous voulons avoir notre mot à dire au Conseil de la Citadelle. Or, les spectres incarnent la puissance et l'autorité du Conseil à travers toute la galaxie. Qu'un des nôtres rejoigne leur rang serait un énorme pas en avant. Vous avez repoussé seul un assaut ennemi pendant le raid. Un courage et un talent comme les vôtres, c'est plutôt rare. C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les spectres. Pourquoi un Thurien voudrait-il faire entrer un humain parmi les spectres ? Tous les Thuriens ne sont pas hostiles aux humains. Certains d'entre nous voient tout le potentiel de votre espèce. Vous avez beaucoup à offrir à la galaxie et au spectre. Nous sommes un groupe d'élite et il est rare de trouver un individu de votre talent. Je me fiche pas mal que vous soyez humaine, Shepard, tant que vous avez les compétences nécessaires. Si j'accepte, c'est pour le bien de l'Alliance. Pour notre bien à tout, Shepard. Nous comptons sur vous. Il faut d'abord que je vous évalue, commandant. Nous allons faire équipe pendant quelque temps. Vous serez responsable de l'équipe au sol. Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite. Nilus vous accompagnera en tant qu'observateur. Que savez-vous des protéins ? Seulement ce qu'on apprend à l'école. Que c'était une espèce très évoluée qui dominait la galaxie il y a 50 000 ans. Ensuite de quoi ils ont disparu. Il y a pas mal de théories qui circulent. Mais personne ne sait vraiment comment ni pourquoi. Par contre, tout le monde s'accorde à dire que la civilisation galactique n'existerait pas sans eux. La citadelle est le centre névralgique de notre société galactique. Et sans les relais cosmodésiques, les voyages interstellaires seraient impossibles. Nous sommes tous redevables aux protéins. J'aimerais en savoir plus sur Eden Prime avant qu'on atterrisse. C'est un petit monde agraire, mais il a une valeur symbolique. Eden Prime est l'une de nos plus anciennes colonies. Et aussi l'une des plus prospères. Eden Prime a prouvé que l'humanité était prête à coloniser de nouveaux mondes. A exister au-delà de la Terre. C'est un symbole de la croissance et de l'évolution de l'humanité. De sa capacité à conquérir les étoiles. Et désormais, Eden Prime sera aussi la planète sur laquelle l'humanité a fait une découverte d'importance galactique. Qu'est-ce qu'elle a de si importante, cette balise ? Toutes les civilisations galactiques évoluées sont basées sur la technologie protéenne. La vôtre ne fait pas exception. Si l'humanité n'avait pas découvert ces ruines enfouies sur Mars, nous serions toujours coincés sur Terre. Et encore, ce n'était qu'un petit cache de données. Qui sait ce que nous pourrons apprendre de cette balise ? Imaginez qu'il s'agisse d'archives d'armes. Nous ne pouvons pas la laisser tomber entre de mauvaises mains. Comme qui, par exemple ? La travée de l'Athique n'est pas le secteur le plus stable de l'espace concilien. Il existe de nombreux pirates et groupes criminels actifs dans la région. Ils peuvent se dire qu'une balise protéenne vaut la peine d'attaquer un vaisseau de l'Alliance. De plus, Eden Prime est situé juste à la frontière des systèmes Terminus. La travée de l'Athique est sous la protection de la citadelle. Si les systèmes Terminus attaquent, c'est un acte de guerre. En théorie, oui. Mais certaines des espèces des Terminus seraient prêtes à déclencher un conflit pour ça. Se retrouver entraîné dans un conflit majeur avec les systèmes Terminus est la dernière chose que souhaite le Conseil. Nous devons donc faire profil bas. D'accord, je suis prêt de temps. J'attends vos ordres, capitaine. Nous devons être tout près des... Capitaine, on a un problème. Quel problème, Joker ? Transmission d'Eden Prime, chef. Faut que vous voyez ça. Basculez-la sur écran. Envahis notre position. Je répète, nous sommes attaqués. Ça s'arrête là. Après ça, plus rien. Plus le moindre signal. Retour arrière, arrêt à 38.5. Situation ? Nous sommes à 17 minutes, capitaine. Aucun autre vaisseau de l'Alliance dans le système. Joker, manœuvre d'atterrissage. Je crois que les choses se compliquent un peu. Une petite équipe d'intervention passera plus facilement inaperçue. C'est notre meilleure chance de récupérer la balise. Préparez-vous et retrouvez-moi dans la cale. Prévenez aussi Alenco et Jenkins. Vous partez en mission, commandant. Activation du système furtif. Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, capitaine. Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, commandant. Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille. Et les survivants, capitaine ? L'aide aux survivants est un objectif secondaire. Notre priorité, c'est la balise. En approche de la zone de débarquement Alpha. Mellus, vous venez avec nous ? Je travaille mieux en solo. Mellus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation. À part ça, silence radio absolu. On couvrira, capitaine. Shepard, je vous passe la main. Bonne chance. En approche de la zone de débarquement bêta. Eh bien, nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et surtout à abonner à la chaîne. C'était TheState pour un petit bon hd. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.